Mais qui sont les descendants de la victime ? Pour le moment, à mon commissariat se présentent un poisson, une chouette et un chat. Tous les vertébrés ont un crâne osseux qui protège le cerveau. Tous les vertébrés ont un tronc renfermant les organes internes. Tous les vertébrés ont 4 membres rattachés au tronc, à l'exception des serpents qui ont des membres microscopiques. Ce qui détermine un axe antéropostérieur, c'est-à-dire avant-arrière. Ce qui détermine alors une symétrie bilatérale droite-gauche, visible uniquement si l'animal est de face. Ce qui détermine une face ventrale et une face dorsale, visible dans ce cas si l'animal est de profil. On peut donc schématiser un vertébré de profil. Avec sa tête, son tronc, ses 4 membres, ce qui détermine l'axe antéropostérieur, donc avant-arrière, et donc l'axe dorsau-ventral perpendiculaire. Voyons l'organisation interne chez un vertébré. Tout d'abord, les axes de polarité. Le dos, le ventre, l'avant, l'arrière. Le système nerveux en position dorsale avec le cerveau et la moelle épinière le long du dos. Puis le système respiratoire et le cœur au niveau ventral antérieur. Puis le système digestif au niveau ventral tout le long de l'animal. Puis le système urogénital au niveau postérieur. On retrouve cette organisation chez tous les vertébrés. Si l'on schématise un vertébré sous la forme de ce rectangle, on va donc symboliser le système nerveux, puis le système cardio-respiratoire, le système digestif et le système urogénital postérieur. Bon, mais ça ne m'arrange pas parce que maintenant, je ne sais toujours pas qui est le descendant de ma victime. Essayons de classer ces animaux. Ce sont tous des vertébrés. Par contre, trois seulement ont des membres articulés, donc le poisson n'est pas le descendant que je cherche. Deux forment des œufs avec coquilles, donc le chat n'est pas non plus le plus proche parent de ma victime. Représentons l'arbre de la vie de parenté de la victime. L'apparition du squelette osseux s'est faite en premier, puis les quatre membres articulés, puis la présence d'œufs avec coquilles. Des innovations peuvent apparaître sur des branches latérales, comme les plumes chez l'oiseau. Donc, les dinosaures n'ont pas disparu. Tous les descendants de mes victimes volent autour de nous. Avouez qu'ils sont moins effrayants. Sous-titrage Société Radio-Canada